Donc dans cet exercice, on nous donne deux définitions de fonctions f de x et g de x et on nous demande de trouver f moins g de x. Donc f moins g de x, qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est tout simplement la nouvelle fonction qui est définie par la différence de f et g. Donc f moins g de x est égal à f de x moins g de x. Donc je dois tout simplement calculer la différence entre les expressions de ces deux fonctions-là. Donc je vais mettre ces fonctions-là en couleur et on va faire ça ensemble. Donc je vais mettre f de x en rose. Donc f de x, qu'est-ce que c'est ? C'est donc 2x racine de 5 moins 4. Et de ça, je vais soustraire g de x que je vais mettre ici en jaune. Donc ça va être moins x carré plus 2x racine de 5 moins 1. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais enlever ces parenthèses ici. Donc pour enlever les parenthèses ici, c'est facile puisqu'il n'y a pas de signe moins devant. Donc c'est 2x racine de 5 moins 4. Et pour ce côté ici, j'aurai donc moins x carré moins 2x racine de 5. Donc fais bien attention à ce signe ici. Et là, moins moins 1 plus 1. Donc qu'est-ce que ça va me faire ici ? Eh bien, il me suffit juste d'additionner les termes qui vont bien ensemble. C'est-à-dire les termes en x carré d'un côté, les termes en x et ensuite les nombres qui restent. Donc au niveau des termes en x carré, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on n'en a qu'un seul. C'est ici moins x au carré. Ensuite, au niveau des termes en x, j'en ai deux. J'ai 2x racine de 5 et moins 2x racine de 5. Donc ce qu'on voit ici, c'est que les termes-là se simplifient. Et c'est tant mieux puisque ça nous fait une racine en moins. Il nous reste donc les nombres à additionner. Donc j'ai moins 4 plus 1 et ça me fait donc moins 3. Donc ici, le résultat, eh bien, c'est moins x carré moins 3 qui est égal donc à f moins g de x. Sous-titrage ST' 501